Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aborder la dernière partie des circuits logiques qui sera donc la porte non et. Donc la porte non et comme les autres circuits logiques est un circuit dont sa sortie dépendra de ses entrées quoi. Donc comme les autres circuits logiques c'est un circuit qui sera capable de prendre des décisions de par lui-même quoi. Donc comme pour la porte non et, elle sera constituée de minimum deux entrées pour une sortie. A l'inverse la porte et, la porte non et inversera ses entrées ce qui définira alors l'état de sa sortie quoi. Donc ce qui sera la sortie soit à l'état 0 soit à l'état E comme pour les autres circuits logiques. Donc pour que sa sortie soit à l'état 1, il ne faudra pas que toutes les entrées elles soient à l'état E. Donc pour simplifier simplement, il faut qu'il y ait minimum une entrée à l'état 0 pour que la sortie soit à l'état 1. Donc voilà. Donc voici la représentation schématique d'une porte non et. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? Ici c'est une porte non et à deux entrées. Il peut y avoir 3 voire 4 entrées quoi. Ici je représente une porte à deux entrées. Donc on a l'entrée A et l'entrée B et nous avons une sortie. Donc le symbole en fait fait penser à celui de la porte E. Donc qui est ce rectangle avec un côté arrondi. Mais inversement, la porte non E elle, ici on voit qu'il y a un petit rond. Pour dire qu'il y a une inversion en sortie par rapport à l'état des entrées quoi. Donc ça c'est la représentation donc le symbole de la porte non E. Ici j'ai fait le schéma interne d'une puce qui est celui de la puce CD4011 qui est un circuit intégré logique. Donc le 4011 parce que je n'ai que ceux-là ayant des portes non E. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit qu'il y a 4 portes non E à deux entrées. Chacune. Ici donc 1 et 2 seront les entrées A et B. La bande 3 sera une sortie. Également ici donc la bande 4 sera une sortie. La bande 5 et 6 seront les deux entrées. La bande 7 c'est le grand. Donc le pôle négatif. La bande 8 et 9 seront deux entrées. La bande 10 seront une sortie. Également donc pour la bande 11 sera la sortie d'une porte. Et les bornes 12 et 13 seront les entrées d'une autre porte quoi. Et alors ici la bande 14, la part 14 sera donc l'alimentation positive. Qui peut aller de 5 à 15 volts maximum quoi. Donc voilà un peu pour la représentation schématique d'une porte E. aussi bien sur ce symbole que le schéma interne de CD4011. Voilà. Donc la porte non E comme toutes les autres portes de circuit logique. Elle a sa table de vérité. Donc on va voir qu'il y a 4 figures différentes. Et donc 4 résultats bien définis par rapport à la situation quoi. Donc ici qu'est-ce qu'on peut voir ? Ben ici on voit que quand les deux entrées sont à 0. Elle est à 0. On voit donc pas de signal entre les deux entrées. On aura un signal en sortie quoi. Donc la sortie sera à l'état 1. L'entrée A est à l'état 0 mais l'entrée B est à l'état 1. Donc 0 et 1 ça fait normalement pour une porte E 0. Parce que pour une porte E il faut que les deux soient à E. Mais donc vu que ça fait 0 pour une porte E. En non E on inverse ça fait E. Voilà. Donc on a une des deux qui est à 0 donc ça fait E. Ici on a l'entrée 1 à l'état 1. L'entrée B est à 0. On aura donc comme pour au-dessus. Un des deux étant à 0. On aura une sortie à E. Et ici on a E l'entrée 1 et l'entrée B à l'état 1. Et ben on aura une sortie à l'état 0. Du fait que E et E en porte E ça fait E. Mais en non E on inverse. Le E devient 0 alors. Voilà tout simplement. Voilà un peu la table de vérité. Euh... Du... De la porte non E. Euh... Ici donc euh... Euh... Je peux faire aussi la table de vérité de la porte OU exclusive. La porte OU exclusive tout simplement. C'est que... Donc pour la porte OU il faut qu'il y ait... Un des deux à l'état 1 pour que la sortie soit à l'état 1. Donc euh... En porte OU... 0 et 0 ça fait 0. 0 et 1 ça fait 1. 1 et 0 ça fait 1. 1 et 1 ça fait 1. Donc euh... En porte OU exclusive il faut qu'il n'y ait qu'une seule des deux entrées à 1. Pour que la sortie soit à l'état 1. Donc euh... Si on a... Deux entrées à 0 on aura une sortie 0. Euh... 0 et 1 on aura 1. 1 et 1 on aura 0. Donc voilà. Donc voilà. Voilà un peu pour euh... La différence en porte OU avec la porte OU exclusive. Euh... Porte OU exclusive. Il faut que... Qu'une des deux entrées seulement soit à 1. Pour euh... Pour euh... D'avoir une sortie à E quoi. Tout simplement. Donc voilà. Donc revenons euh... A notre euh... Porte NON E. Donc ici j'ai fait euh... Un exercice ici. Euh... Qui est... Qui est tout simplement une représentation la plus simple possible de la porte NON E. Donc euh... J'ai fait... Un montage sans puce. Un montage... Avec la puce. Donc pour euh... Le montage sans puce. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque. Donc euh... On voit que le courant lui va traverser... La... Résistance. Passer la LED. Donc il va allumer la LED. Donc il va allumer la LED. En... En retournant sur son pôle inverse. Tout simplement. Donc ça euh... Donc ça c'est... C'est ce qui... Ce sera représenté donc par le courant vert. Ensuite. Donc euh... Ici nous avons les deux interrupteurs. Donc si maintenant euh... Cet interrupteur-ci. Mais je le bascule. A ce moment là. On va avoir. Donc ici. Ce que j'ai représenté par le courant bleu. Donc le courant bleu. Lui qu'est-ce qu'il va faire. Il va venir continuer à allumer la LED. Mais en parallèle. Il va venir traverser. Le premier interrupteur. Mais il ne saura pas aller plus loin. Tant que celui-ci est ouvert. Donc euh... Ici il ne saura pas rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Maintenant si je ferme. Le deuxième interrupteur. Là tout ça est fermé. Et donc là. Le courant rouge va passer à l'action. Donc euh... Le courant rouge. Lui. Il va traverser la résistance. Mais ici. Ayant une intersection. Euh... Il va choisir le chemin le plus court et plus facile. Pour retourner à l'alimentation. Donc ici. Il ne va pas repasser. Par la LED. Qu'il aille. Euh... Il devra faire allumer la LED. Tout ça. Il ne passera pas par là. Il va passer directement. Par le chemin le plus facile. Qui est. Qui sera de traverser les deux interrupteurs. Tout simplement. Et venir rejouer directement. Alors le... Le... Le pôle inverse de l'alimentation. Sans. Pour autant passer par la LED. Pour allumer la LED. Il suffira tout simplement. Ben. Par exemple. Que je réouvre. Celui-ci. Ou. Que j'ouvre. Celui-ci. Tout simplement. Donc. Dès qu'il y en a un des deux qui est ouvert. Ben. Le courant lui. Ne passant plus. Directement par là. Il devra. Alors. Continuer. A passer. Comme ça. Voilà. Et allumera alors la LED. Tout simplement. Donc. Concernant la puce. Ici. Donc. Le courant. Lui. Il va venir. En premier. Alimenter la puce. Et la bande 7. Va repartir sur le pôle négatif. Donc là. On a la puce alimentée. Donc. Ici. Nous allons. Par exemple. Fermer. L'interrupteur. Ben. Hop. Le courant. Le. Donc. Les deux interrupteurs. Ouverts. La puce alimentée. Ben. Hop. Il y a du courant. Qui a traversé. La résistance. Traversé. La LED. Qui rejoint. Le pôle négatif. D'alimentation. Et donc. A la même occasion. La LED. Est allumée. Donc. Ici. Je vais par exemple. Fermer. Le premier interrupteur. Qu'est-ce qui va se passer. Ben. La LED. Elle. Continuera. A s'éclairer. Du fait que. Il n'y a qu'une entrée. D'alimenter. Donc. L'état. Elle. De la sortie. Ne changera pas. Donc. Le courant. Lui. Continuera. A passer. Comme ça. Voilà. Donc. Ici. Maintenant. Je vais fermer. Le deuxième interrupteur. Là. Les deux interrupteurs. sont fermés. Les deux entrées. sont alimentées. Mais. Qu'est-ce qui va se passer. C'est que. Le courant. Lui. Passant. Comme ça. Il va repasser. Directement. Par. Le négatif. Par. Ouais. Par. Le négatif. De l'alimentation. Quoi. Sans. Plus. Passer. Par. La. Résistance. Et. La. 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 entrée ici une entrée là donc représentée par les interrupteurs nous avons ici donc la résistance une résistance de 680 ohms et notre diode là d'ici voilà donc qu'est-ce qu'on voit l'alimentation va commencer par traverser la résistance traverser la led et repartir par le négatif pour ce qui fait la led sera allumée tant que deux interrupteurs ne seront pas fermés donc ici de la résistance nous avons un fil qui passe sur l'interrupteur l'interrupteur qui repart sur un deuxième interrupteur et ce deuxième interrupteur lui il repart sur le négatif de l'alimentation quoi donc voilà donc je vais mettre l'alimentation sous tension je vais mettre la breadboard sous tension donc voilà là on voit que la led elle est éclairée donc par exemple je vais fermer maintenant un interrupteur voilà là la led toujours allumée pourquoi parce qu'il n'y a qu'une entrée qui est fermée je vais donc une entrée qui est à 1 donc je vais mettre la deuxième entrée à 1 voilà et là on voit la led à c'est tout simplement parce que l'entrée à l'entrée b est à 1 la sortie elle en l'occurrence la led est à l'état 0 tout simplement donc pour régler la led qu'est ce qu'il faudra que je fasse c'est tout simplement réouvrir un interrupteur donc je vais réouvrir par exemple celui ci voilà et là on voit que la led est allumée voilà tout simplement voilà donc nous voici là face à notre deuxième breadboard donc là qu'est ce qu'on voit on a la peuse cd 4011 nous avons une résistance de 680 ohms et une diode led ici donc et l'alimentation qui est ici quoi qui est là donc qu'est ce qu'on voit donc on a deux fils en attente ces deux fils vont représenter les entrées quoi donc ça ce sera par exemple entrée 1 et ça ce sera l'entrée b la sortie elle sera par le fil bleu qui sera alors la résistance et la led tout simplement donc je vais mettre le montage sous tension voilà là qu'est ce qu'on voit là la l'aide elle est éclairée donc ici je vais par exemple mettre la l'entrée a à 1 là ben la l'aide toujours est éclairée je vais mettre l'entrée b à 1 là qu'est ce qu'on voit la l'aide elle est tête tout simplement donc ici comme précédemment sur le montage sur ce montage là sans la puce ben on voit que quand les deux on voyait on voyait que quand les deux interrupteurs étaient fermés ben la l'aide elle était éteinte je pour rallumer la l'aide il suffit que je j'ouvre une des deux entrées donc que par exemple voilà celle ci l'entrée a je vais ouvrir l'entrée a et qu'est ce qu'on va voir hop la lettre c'est clair tout simplement voilà donc voilà un peu le principe mise en pratique d'une porte non et aussi bien avec une puce que sans puce donc voilà voilà alors voilà pour ce qui est des portes non et donc au travers de la vidéo ben je vous ai fait un peu je vous a peut expliquer ce qu'est une porte ou exclusive voilà c'est pareil que la porte ou sauf que il faut que qu'une des deux entrées seulement soit elle à l'état 1 pour que la sortie soit à l'état 1 donc bon j'avais pas fait une vidéo exclusivement pour la porte ou exclusive quoi donc voilà donc par rapport à la porte non et ben j'espère avoir été assez clair et compréhensif donc en espérant que ça vous a plu que ça vous ça va vous aider plus ou moins à comprendre un peu le fonctionnement de ce genre de circuit logique donc ici ben voilà nous avons fait le tour des circuits logiques en maintenant ouais ici j'ai fait l'exemple avec les les circuits basiques qui représentent ces portes donc avec 100 puces maintenant il y aura aussi que je vous montrerai ça plus tard la version sans puces mais avec transistor de chaque porte logique quoi parce qu'on sait faire de différentes façons des circuits logiques que ça soit avec ou sans puces avec ou sans transistor et bon voilà quoi donc voilà donc la prochaine fois ça sera je veux dire un petit montage pratique je vous montrerai le schéma et c'est quoi donc en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et ça sera à plus pour les prochaines vidéos de protoélectronique voilà bye